Nous arrivons donc à la fin de notre première soirée. Merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça n'est pas terminé, on vous l'a dit en préambule, il y a demain une deuxième soirée. Une soirée qui va s'intéresser d'abord aux adresses. On en a parlé bien entendu ce soir. On va les regarder dans le détail demain en commençant par un point sur leur utilisation. On va également s'intéresser à la sécurité des adresses Frogan. C'est un concept qui revient souvent dans la technologie Frogan, l'aspect sécuritaire. On va regarder ça au travers des adresses. Et puis on reviendra sur un événement auquel nous avons participé il y a très peu de temps qui s'appelle Namescon qui était en Amérique et qui est une conférence de spécialistes du nom de domaine, des adresses internet, des gens qui en font presque leur métier. Donc des rencontres intéressantes pour nous à cette occasion. Nous parlerons ensuite de l'ouverture du Frogan Score Registry avant de finir par un vrai moment d'interactivité avec une table ronde sur la place des marques dans le projet Frogan. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui nous suivez depuis un certain temps, le droit de propriété industrielle, les ayants droit, les gens qui ont déjà des termes à protéger, c'est quelque chose que nous prenons extrêmement très au sérieux à l'OP3FT. et donc nous en parlerons demain dans le cadre des mécanismes qui sont mis en place pour permettre de protéger notamment les marques dans le cadre de ce projet Frogan. Voilà donc un petit tour d'horizon rapide de ce qui nous attend demain. Je crois que vous en conviendrez avec moi encore une soirée intéressante pour cette troisième Frogan Technology Conférence. Il me reste à vous signaler pour ceux qui êtes physiquement avec nous dans la salle qu'en sortant, vous allez trouver sur une petite table des petits questionnaires si vous avez envie de nous faire part de vos impressions sur le programme, la qualité des intervenants, les choses, les réponses, les questions qui vous manquent dans le cadre de ces conférences. N'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser ces questionnaires et donc nous nous retrouvons demain à 19h30 sur la page web conférence.frogance.org si vous ne pouvez pas être physiquement avec nous. Sur Twitter, hashtag Frogan's ou le compte Frogan's Tech pour suivre en live, en interactif les débats. et puis bien entendu ici à Paris, au Panpiper pour être physiquement là et participer à cette réunion qui suivra donc le programme énoncé. Jean-Emmanuel, un mot avant qu'on se dise au revoir ? Je voulais juste rebondir sur ce que disait Stéphane Bordsmeyer qu'on avait vu, c'est vrai, des démonstrations créatives de ce qu'allait être un site Frogan's. Aujourd'hui, c'était très sympa, c'était la première fois qu'on voyait ça. Demain, on passe sur un autre volet, c'est celui de l'adressage et comme le laissait entendre Stéphane Bordsmeyer, il va falloir ensuite passer à la résolution, la technicité. Je dirais qu'il y a derrière la magie technique qui fait qu'un site Frogan's apparaît sur votre écran et c'est pour ça que l'intervention sur l'ouverture du FCR sera éloquente en ce sens. On parlera planning, on parlera déroulement du projet, on parlera parallélisation également parce que l'OP3FT, c'est plusieurs groupes de travail qui travaillent sur plusieurs aspects à la fois. On ne peut évidemment pas tout montrer ce soir. Et j'ai hâte d'y être. Merci beaucoup. Merci à vous. À demain.